Bonjour, je m'appelle Vincent Latour, j'ai 22 ans. J'étudie en formation briquetage-maçonnerie au Centre de formation Le Chantier, un programme de 900 heures distribué en 15 modules. Le métier d'un briquetard-maçon joint des éléments de pierres, briques et blocs pour former des murs et ouvrages quelconques. Il existe deux types de pierres principalement étudiées dans le métier. C'est la pierre aignée sédimentaire. La pierre sédimentaire est constituée de strates facilement visibles. On va les respecter dans le sens de la pose et de la taille. L'eau s'infile plus rapidement. La pierre aignée est une pierre métamorphique qui va se former beaucoup plus rapidement que la pierre sédimentaire de matière magmatique refroidie. Il n'a pas vraiment de sens, donc elle se taille assez difficilement. Elle va être beaucoup plus solide, empêcher l'infiltration d'eau. Elle peut porter plus de poids. Elle va être donc utilisé dans des ouvrages qui vont avoir à durer dans le temps, également à résister à plusieurs intempéries, pluies, gels, etc. Les outils utilisés dans la taille de pierre vont être la masse en guise de marteau, le ciseau en guise de point d'impact et le fer plat qui va être l'outil de finition. Les proportions pour composer le mortier sont respectivement trois pour un, donc trois chaisières de sable et une chaisière de maçonnerie. Une chaisière et demie d'eau au besoin, donc on veut ajouter de l'eau pour améliorer la consistance. Un mélange homogène est vraiment important pour éviter des couleurs différentes après le séchage. Ce qu'il faut aimer pour pratiquer ce métier, c'est travailler à l'extérieur, de ses mains, avec des outils à main ou électriques, et encore travailler de précision et de finition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...